3 ans qu'il prend position dans la gestion du risque requin, mais cette fois-ci, Patrick Flores a la main sur le dossier. Alors, l'élu de Saint-Gilles veut agir vite et concrètement. Nous avions parlé de filets, quels qu'ils soient, ça peut être des filets électromagnétiques, que nous allons concrètement, j'espère, essayer d'ici quelques semaines. Ensuite, nous avons ce procédé de drumline, qui a été testé dans la baie de Saint-Paul, qui aurait dû l'être ici, alors qu'on aurait pu en profiter, effectivement, des interdictions de baignade, d'activité. Ils auraient pu être testées devant, ça n'a pas été fait. Donc, nous allons tout faire pour que, dès le mois prochain, ça soit testé. Ajouter à cela les palangres de fond, mais aussi cette mesure, réintroduire la chasse sous-marine dans la réserve. Dans l'article 21, il est possible de le faire en association avec une association agréée de pêche sous-marine. Le problème qu'on a, nous, ici, c'est qu'on n'occupe plus la colonne d'eau, qu'il faut absolument l'occuper pour créer un effarouchement du requin. Attention, alerte l'opposition, ça ne va pas être si simple. C'est l'État qui décide aujourd'hui qui fait quoi dans cette réserve. Donc, l'État, c'est la DMSOI, c'est tout ça. Et après, on ne peut pas décider aujourd'hui de dire qu'on va introduire la pêche sous-marine, la pêche sous-marine dans la réserve, avec des associations, comment on peut le faire, avec quels moyens, avec quelles personnes. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi tous les gens qui utilisent cette réserve. Ça peut créer des conflits, des conflits du jage dans cette zone. Des conflits avec les pêcheurs traditionnels ou encore les plongeurs en bouteille. Oui, Patrick Flores est attendu sur cet épineux dossier de la crise requin, par ses soutiens, mais aussi par ses adversaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !